Ce 10 janvier, la tribune des travailleurs présente un dossier et revient sur le scandale de milliers d'enfants qui dorment dans la rue en plein hiver. Et nous posons la question de qui est responsable. Alors qu'une vague de froid s'abat sur le pays, des centaines de milliers de personnes sont privées d'abri. Et parmi ces centaines de milliers se trouvent plus de 3000 enfants dont la vie est en danger. Par exemple, à Lyon, et nous y revenons dans ce numéro, dans un premier temps, 56 enfants ont dormi dans les écoles occupées. Puis la ville de Lyon a pris en charge les nuitées d'hôtel pendant les vacances scolaires. Mais le 8 janvier, moment de la rentrée scolaire, ils ont été remis à la rue. Des responsables d'associations qui se mobilisent pour l'hébergement d'urgence de ces enfants posent une série de problèmes. A savoir notamment que l'école est un lieu certes de protection, mais n'a pas vocation à devenir un centre d'hébergement d'urgence. Un tel scénario se répète dans différentes villes de France. Nous y revenons également dans le numéro de cette semaine. Alors, qui est responsable ? C'est la question que nous posons. En France, 7e puissance mondiale, en 2024, ce gouvernement, qu'il s'appelle Borne ou qu'il s'appelle Attal, trouve normal de laisser des enfants dormir dans la rue avec le froid et les températures qui sont passées sous les zéros. Alors que l'État et les collectivités territoriales sont capables de trouver des milliards pour financer un village olympique, un gymnase, un stade nautique, des bergers, près de 15 000 athlètes, des enfants qui sont scolarisés sont privés d'un toit. L'État, les collectivités territoriales se renvoient à la responsabilité. Pourtant, la solution immédiate, tout le monde la connaît, c'est la création de dizaines de milliers de places d'hébergement supplémentaires en urgence et pour cela réquisitionner les logements et les bâtiments vacants réquisitionnés par les communes et les préfectures qui en ont le pouvoir. Le code général des collectivités locales le permet et on est d'autant plus étonné de lire dans la presse une série de responsables politiques, notamment à gauche, c'est le cas du sénateur Yann Brossat, qui appelle à réquisitionner les logements vides. Yann Brossat a été pendant dix ans, avant d'être sénateur, en charge du logement à la ville de Paris. Pourquoi durant ces dix années n'a-t-il pas réquisitionné ses logements ? On dira qu'il est devenu sénateur, il pourrait aujourd'hui s'adresser à la municipalité Hidalgo dite de gauche pour qu'elle réquisitionne les logements vides. On nous dira que le préfet, l'État pourrait s'y opposer. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à rompre avec ce gouvernement et à ne pas hésiter à décréter les mesures d'urgence permettant le logement de ces enfants sans-abri. Et pour cela, il ne faut pas avoir peur de rompre avec le gouvernement et sa politique et ses institutions. D'autres solutions pérennes passeraient aussi par un plan de construction de centaines de milliers de logements HLM. Pour cela, il faudrait confisquer les milliards qui ont été déversés pour l'aide aux capitalistes et aussi pour la guerre et la loi de programmation militaire. Pour cela, il faut donc rompre avec le système capitaliste qui place au-dessus de toute exigence le respect de la propriété privée des moyens de production et notamment des biens immobiliers. C'est tout l'inverse qu'il faut faire, rompre avec cette politique. On lira également dans ce numéro plusieurs articles consacrés à la loi raciste, la loi immigration du 19 décembre dernier, qui est une loi Macron, les républicains et rassemblement national. C'est une loi qui, certes, n'est pas encore promulguée, mais c'est une loi qui est déjà à l'œuvre. Plusieurs articles y reviennent. D'abord, la véritable rafle anti-travailleurs immigrés qui a été organisée par le préfet de l'ISER durant les fêtes de fin d'année, mais également la vague d'expulsion qui se programme au travers des centres de rétention administrative. Un article consacré à la préférence nationale appliquée à la politique du logement et toutes les agressions d'extrême droite qui se sentent encouragées par cette politique de division du gouvernement. Face à la division, le mouvement ouvrier et démocratique doit apporter une réponse, celle de l'unité de la classe ouvrière contre le gouvernement, contre sa politique, à commencer par le retrait de la loi immigration.